alors la suite c'est donc on a vu que la réponse impulsionnelle lorsqu'on a un filtre FIR c'est on va sortir les coefficients directement à NBN quand j'ai une moyenne glissante donc juste pas de boucle algébrique alors maintenant on va regarder le cas auto régressif pur c'est à donner des réponses impulsionnelles infinies c'est à dire les filtres IR ça veut dire quoi récursif plus ça veut dire que j'ai que du YK des mémoires de YK et mon entrée B0X2K qui est prise sans moyen-âge alors ce A0 on peut le mettre à 1 sans perte de généralité en fait on va exprimer X, Y, en fonction du passé donc ça revient à diviser à 0 partout et à changer les QF donc on peut toujours mettre notre récurrence sur la forme YK qui est une moyenne des sorties du passé du système et on fait rentrer puisqu'on est en récursif pur juste l'entrée XK directement avec un QF B0 dans la réponse impulsionnelle le signal X c'est toujours l'impulsion unité delta 0 et bien pour calculer ça ben là maintenant je m'aperçois comme c'est récursif j'ai besoin de conditions initiales de partir d'un état initial j'ai toujours mon entrée qui elle vaut B0 lorsque K vaudra 0 puis tout le résultat vaudra 0 par contre là j'ai besoin de conditions initiales alors dans un filtre on va pas s'embêter c'est pas de l'automatique si on fait des systèmes discrets on peut s'y intéresser aux conditions initiales mais la plupart du temps bon on les met à 0 ou sinon on prend les conditions initiales qu'on nous a données mais donc voilà il y a des valeurs là je voulais supposer à 0 parce qu'on va prendre en fait un système causal c'est à dire qu'il n'y a pas de Y de K plus 1 donc c'est bien des conditions initiales si j'avais un Y de K plus 1 je ferais un changement K prime égale K plus 1 et je me ramènerais toujours à une équation comme cela alors à ce moment-là le calcul il peut se faire manuellement ou de manière assez compliquée dans le cas général donc on va voir et bien à l'instant K égale 0 j'ai mes conditions initiales qui sont toutes nulles pour les K des instants moins 1 moins 2 moins n et donc j'ai mon B0 qui rentre à l'instant 0 c'est la transmission directe de l'entrée sur la sortie parce que j'ai mes conditions initiales nulles et ensuite à l'instant Y égale 1 je n'ai que lui qui vaut Y0 qui est donc non nulle et j'ai mon moins à 1 fois le Y0 qui vaut des 0 ici et là et bien comme c'est l'impulsion à une idée j'ai plus d'entrée donc là maintenant je rajoute j'ai plus rien à l'entrée j'ai du 0 et donc j'ai mon système qui commence à boucler sur lui-même en rentrant en résonance puisqu'en instant 2 je vais avoir moins à 1 fois la sortie précédente moins à 2 fois la sortie du coup d'avant des 0 vertes d'accord donc ça c'est le Y K moins 1 et ça c'est le Y K moins 2 donc là donc le K moins 1 le K moins 2 et je vais continuer à itinerer comme ça alors à part dans quelques cas particuliers je ne vais pas trouver l'expression analytique de YK qui est en fonction des coefs ou du rang K en fait ça pour le faire dans le cas général c'est de la diagonalisation de matrice il faudrait passer par une représentation d'état YK stocker les n échantillons de YK l'exprimer en fonction de YK moins 1 et donc faire entrer l'entrée ici avec B0 donc c'est une représentation d'état et on voit bien que la première équation c'est YK qui est égale à A moins 1 YK moins 1 plus A moins 2 YK moins 2 plus A N YK moins 1 plus B0 fois mon nom de 2 et ça ça représente l'effet mémoire et donc on se retrouve avec ces formes de Jordan que l'on connaît et si je veux calculer ma fonction analytique et bien je peux chercher YK qui vaut A puissance K et YK 0 Y0 je mets mes conditions initiales donc je sais que c'est B0 pour Y0 c'est B0 et ensuite D0 mes conditions initiales mais pour ça il faut que je calcule la matrice A, la puissance K et donc là ça serait les fameux exercices de trigonalisation diagonalisation donc changer de variable et compagnie alors je vous rassure on ne fera pas ça donc il est beaucoup plus simple pour trouver une réponse simple que sur elle mais moralité donc on a une récurrence qui rentre en résonance donc quand je suis en auto-régressif pur j'ai toujours une réponse asymptotique asymptotique et donc infinie j'ai des valades qui vont de plus en plus petites et donc on l'a vu on faisait des automaticiennes il y a un bouclage donc je peux être stable ou pas ça dépend de mes coefficients et donc il faudra regarder si cette réponse H tend vers 0 ce qui veut dire que pour tout entrévorné quand je vais faire une somme de ces réponses impressionnelles il faut bien que cette somme ça devient une série que les termes de cette somme tendent vers 0 donc il faut bien que H tend vers 0, que la sortie soit bourronée et que le système soit stable donc il n'y a pas de... bon la méthode générale est directe à partir de la récurrence n'est pas faisable je vous conseille d'aller voir une vidéo en faisant par la fonction de transfert le schéma bloc d'un tel système je vois que j'ai ma transmission directe de X0 qui arrive sur B0X1 et ensuite on voit que j'ai que des boucles YK moins 1 qui rentre avec moins A1 YK moins 2 avec moins A2 etc. donc j'ai qu'une boucle avec une entrée et une transmission directe donc voilà ce qui est un système autorégressif AR alors il y a des cas simples, des cas des exercices de TD où j'ai qu'une seule récurrence récurrence d'ordre 1, YK égale à A1 YK moins 1 plus B0 mais là c'est simple, j'ai Y0 qui vaut B0 Y1 qui vaut A1 B0 et ensuite tous vos zéros d'accord ? donc à ce moment-là j'ai Y2 qui vaut A1 fois A1 B0 et je vois que j'ai la formule qui apparaît dans ce cas-là YK c'est A1 à la puissance K Y0, ma condition initiale A1 à la puissance K je vois que j'ai une suite géométrique en fait donc ça ce sont les systèmes qu'on appelle des résonateurs les systèmes précursifs de base qui est une suite géométrique et cette suite géométrique et bien on retrouve le résultat sur la stabilité si la raison de ma suite A1 est un module plus petite que 1 j'ai quelque chose qui est envers 0 et donc mes réponses impulsionnelles sont envers 0 quand je fais une somme infinie j'aurai une sortie borne donc quelque chose de stable et on retrouve donc quelque chose que l'on a vu c'est que dans le cas discret les pôles donc A1 est un pôle si on voit avec la fonction de transfert les pôles du système doivent être dans le cercle unité donc le module du pôle doit être un plus petit peu on voit là dans l'auto-régressif pur j'ai des réponses forcément infinies j'ai des points de stabilité je peux être stable ou pas selon mes coefficients qui sont dans le cercle unité et je n'ai que des bouclages une transmission d'air alors le cas général souvent on appelle un filtre IIR qui est en fait un filtre armant c'est-à-dire au trop régressif moving average donc il y a les deux dedans c'est la récurrence générale donc il est souvent à réponse infinie d'impulsion infinie mais pas tout le temps mais on les appelle quand même des filtres IR c'est en fait des filtres armants donc j'ai la récurrence générale donc on connaît le YK la partie auto-régressive qui dépend des sorties de rang mais maintenant c'est plus B0 ou X c'est en fait une entrée qui est la sortie de moving average c'est une moyenne des XK précédents donc je me retrouve avec un filtre récursif dont l'entrée est une moyenne des entrées donc c'est comme si je mettrais en entrée de ce système une entrée X' qui est B0 delta0 plus Bm deltaM donc en fait le cas général armant c'est comme si je faisais rentrer une moving average ma, un X' à l'entrée d'un moton régressif pur et j'ai les deux à la fois alors pour calculer la réponse impulsionnelle mais c'est pareil c'est dans le cas général les X c'est l'impulsion limité et je peux dire c'est un filtre auto-régressif pur mais avec pour entrée X' qui est la sortie d'un filtre il y en a vu que la sortie c'est juste les coefficients des 0 ABM qui sortent de mon signal donc la méthode manuelle si on l'applique ici j'ai Y0 qui vaut quoi ? qui vaut mon entrée de ma sortie pour le exercice, ma moyenne donc dans le cas d'une impulsion limité le premier échantillon qui sort c'est B0 puis B1 jusqu'à Bm puis après B0 donc Y0 il vaut juste l'entrée les conditions initiales sont nulles Y1 vaut moins 1 la sortie précédente qui valait B0 donc moins 1 B0 ok donc la partie récursive plus et bien la sortie de mon filtre moyen impulsant X' donc lui maintenant il passe à l'échantillon B1 c'est B1 qui rentre maintenant et donc si on continue on voit que j'ai moins 1 Y1 moins 1 jusqu'à Bm en fait donc ça on ne peut pas trouver d'expression analytique c'est le même toujours le même problème mais on sait que par contre au bout de M échantillon qui est la profondeur de moyenne de l'ordre de mon système à l'échantillon mais à partir de l'échantillon M j'ai 0 ici ma réponse est finie dans ma moyenne à l'échantillon donc ce qui va rentrer c'est du 0 et je vais avoir mon filtre qui va commencer à boucler sur lui-même Y1 plus 1 égale moins 1 Y1 j'ai oublié d'écrire le moins à 2 Y1 moins 2 mais j'ai une phase transitoire pendant lesquelles j'ai l'entrée X' qui n'est pas nulle et après mon entrée est nulle et donc j'ai ma réponse asymptotique qui fait que le système boucle sur lui-même et donc est auto-régressif donc le système Arma il est souvent réponse infusionnelle infinie nulle mais pas toujours on va voir qu'il y a des cas de simplification de pôle 0 en fait il suffit qu'on ici avant la partie asymptotique il suffit que cette valeur de Y soit nulle donc si les coefficients d'entrée et d'auto-régression de récursif sont bien qu'il y a une simplification pour le 0 j'ai ici une valeur nulle et donc après je reste à 0 tout le temps dans ma partie asymptotique si à l'issue de ce transitoire j'ai un Y qui n'est pas nulle j'ai une partie auto-régressive et là j'ai une réponse infinie donc c'est pas garanti mais c'est souvent une réponse impulsionnelle infinie et la stabilité dépend toujours que de la stabilité de la boucle donc de la partie auto-régressive et ça ne dépend donc que des coefficients à N comme pour auto-régressive donc voilà il n'y a pas de méthode miracle on peut écrire ça à la main pour trouver sa réponse impulsionnelle à avoir une impulsion on ne va pas d'analyser des matrices ça c'est sûr et vous allez voir il y a une manière beaucoup plus simple d'opérer avec la transformée en Z trouver la réponse impulsionnelle très facilement juste un dernier retour sur les schémas blocs et les différentes formes le schéma bloc je peux dire que c'est un système ARMA OUMA AR je m'explique soit je fais une moving average je rentre X je prends ces retards je fais une moyenne et j'ai mon X' et ce X' rentre dans un fil auto-régressif donc dans ma récurrence pure soit je peux dire c'est l'inverse regardez ça c'est un filtre qui donne un signal et je refiltre et donc je peux appliquer un système et puis l'autre je peux aussi appliquer l'autre système AR et ensuite appliquer le moi j'aurai la même sortie la même fonction de transfert donc cette forme là qui est la plus évidente en fait qui vient naturellement c'est la forme directe 1 mais si j'inverse vous allez voir il y a quelque chose d'assez rigolo donc j'applique d'abord à X une auto-régression donc ce système là en premier et j'obtiens ici une sortie que je vais appeler W qui est en fait l'entrée maintenant d'un système d'un moving average que j'ai mis après donc voilà j'ai permuté les deux j'ai mis l'autorégressif avant le moving average la récurrence avant la moyenne glissante et une fois que je fais ça je m'aperçois d'une simplification qui est possible c'est que regardez là ça c'est W à l'instant K et ce W à l'instant K donc qui est exprimé de manière purement autorégressive ici je l'ai retardé avec ce bloc vert pour avoir W K-1 dans ma récurrence mais dans ma moyenne glissante je le mémorise aussi pour avoir W K-1 donc ces deux blocs mémoire mémorisent la même chose il y en a de même pour le bloc rose de mémoire qui me mémorise W K-2 et celui-là aussi me mémorise W K-2 donc l'idée vient de retourner ce filtre et de profiter des mêmes blocs de réunir ces blocs-là et on trouve la forme directe 2 ou la forme canonique qui est la plus économe en histoire en termes de taille de mémoire qui a une partie AR qui me fait sortir le bloc W K la mémoire verte avec le K-1 et donc j'ai ici mon bouclage de récurrence et ce bloc vert là où je fais ma moyenne ma moving average de B0 fois W K et j'ai bien mon W K-1 qui sort avec un coefficient B1 vert ici le coefficient B2 etc. et là donc on l'a vu là j'ai N terme j'ai une récurrence d'ordre N et ici j'ai une moyenne glissante d'ordre M ce n'est pas le même nombre donc là il y en a forcément un qui est plus long que l'autre ou de manière égale donc là j'ai représenté un cas particulier où j'ai moins ma moyenne est plus courte elle s'arrête en rang M avant le rang N de la récurrence moralité en gros l'ordre du filtre c'est la taille de la mémoire qui me faut donc c'est le plus grand nombre entre M et M c'est la taille de cette chaîne de la forme canonique directe ça c'est l'ordre de mon filtre numérique cette forme canonique en fait elle elle fait penser à la représentation des temps on peut voir on peut voir que ce WK c'est-à-dire le WK que je mémorise une fois deux fois n ou n fois une grande N fois hors du filtre et bien je peux écrire une représentation d'état matricielle comment continuer je prends un vecteur d'état grand WK qui contient le WK en fait c'est cette mémoire là le vecteur d'état c'est cette mémoire c'est WK WK moins 1 jusqu'à WK moins 10 et je peux l'exprimer en fonction de WK moins 1 c'est ce qu'on a fait dans la partie autorégressive quand on il faut calculer la puissance K on a la même matrice qui va apparaître et on voit que l'entrée de ce système autorégressive c'est XK qui rentre directement avec un coin f de 1 dedans donc j'ai une matrice d'entrée qui est 1 et des 0 donc je vais trouver que WK c'est égal là j'aurais pu écrire la matrice mais la matrice elle va me dire que c'est A1 WK moins 1 donc la première ligne ici ça serait de ma matrice A ça serait A1 jusqu'à AN fois le vecteur WK moins 1 pour dire A1 ça et après j'ai une matrice de 1 qui arrive ici qui arrive ici ici des 0 et dont je retrouve la fameuse matrice de Jordan avec un plus c'est le WK donc cette matrice je la trouve j'ai le 1 qui rentre dans ce système et l'équation de sortie de ma représentation d'état Y c'est une matrice C qui va me faire c'est qui lui va me faire la moyenne des WK donc qui représente la partie moving average c'est une moyenne des coeves de l'état et comme l'état sont de mémoire c'est ce fameux moving average donc la matrice C c'est un vecteur ligne qui contient les B0 pas le B0 je sens le B1 jusqu'à B2 jusqu'à BN c'est quoi ce c'est 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 voilà donc voilà on a une représentation d'état qui est possible et on voit que l'ordre du système c'est la dimension de la représentation d'état c'est grand N et on voit ici qu'on a une transmission directe de l'entrée X X elle rentre et elle traverse directement avec un poète B0 sur Y ce qui est moins classique qu'un système continu qui est très fréquent en système discret donc une transmission directe de la matrice CD de la représentation d'état voilà les deux formes une qui est économe en taille de mémoire et celle-là qui a ses qualités qui a plus de mémoire les deux font exactement le même système qui je le rappelle donc n'est pas forcément stable il faut regarder l'épaule et qui n'a pas forcément une réponse impulsionnelle finie il y a souvent une réponse impulsionnelle infinie et pas forcément dans le cas où j'ai des en fait un système caché des simplifications pour les épaules possibles dans un système stable il y a un exercice là-dessus donc voilà je merci pour votre patience et c'est parti pour quelques réponses impulsionnelles à la même il y a des d'un système de la même de la même de la même